Les animaux dans la littérature, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, puisque toutes les fables de La Fontaine, et avant lui, Desop, parlent d'animaux, et que les êtres classiques, comme modernes, font la parbelle aux animaux, que ce soit pour ce qu'ils sont, des animaux, ou pour ce qu'ils représentent, c'est évidemment le phénomène de l'anthropomorphisme. Dans la littérature contemporaine, il y en a toujours, avec l'affaire des animaux de Georges Orwell, vous vous rappelez les Watership Down de Richard Adams, pour retourner un peu plus loin, le livre de la jungle, de Kipling, du Mobilique, de Melville, et puis l'homme qui m'est revenu à l'oreille des chevaux, Nicolas Evans, ou, de l'année passée, M. Pourabel, de Hélène MacDonald, qui est en scène d'une jeune fille, qui est née à Faucon, pour retrouver le sens de l'année. Il était dès lors un peu évident pour vous de mettre des animaux en scène ? On commence par Charles. Oui, mais oui, je me rends compte que dans... En fait, en essayant de réfléchir tout à l'heure, ça t'intitule bizarre, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Parce que les animaux ne sont pas toujours nos amis. Oui, c'est vrai, on est rarement les leurs. Et moi, j'ai des animaux dans quasiment tous mes récits. Même, il me semble, ma trilogie fantaisique, il y a des animaux. Récemment, j'ai écrit pour l'anthologie des Imaginats, une nouvelle, qui s'appelle « Les voies des renards pâles », qui parle de Fenech doué de capacité de divination, dans un monde où c'est assez rare de voir des animaux de magicien. Et puis, le dernier ours, effectivement, que oui, il y a, dans le dernier ours, qui est un thriller d'anticipation. Je parle du dernier ours, mais libre, à Nuri. Et en fait, la Nuri est un des personnages principaux de mon roman. Alors, à la fois, comme tu disais, sur le fait que ce soit des... Je ne sais même plus ce que tu disais. Sur des animaux qui étaient représentations et symboles. Et en fait... C'est l'anthropomorphisme, non ? Ah oui, alors là, non. Enfin, l'anthropomorphisme. En même temps, c'était encore un autre débat, mais c'est un truc particulier, l'anthropomorphisme. Mais en tout cas, il est là en tant que personne, parce que pour moi, les animaux sont aussi des personnes. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment l'idée de figure principale du récit. Puisqu'en fait, c'est quand même... L'idée, au départ, c'est quand même de sauver sa peau. On va rappeler, pour ceux qui n'ont pas lu, le dernier ours, c'est un ours qui se trouve dans un zoo, avec une soigneuse qui s'appelle Keren. Il est le dernier ours qui est né hors captivité. et Keren en a marre de voir comment les autorités de ce zoo traitent cet animal, lui font subir des expériences. Elle le libère, elle va avec lui jusqu'au Grand Nord. C'est ça ? En gros. En gros. En gros, c'est ça. Disons qu'à partir du moment où ils ont suffisamment d'ADN, d'anurie, pour faire des clones, pour faire des clones, et même les... Je crois que c'est bien fait. Enfin, en bref. Faire des expériences génétiques, en fait, dès que le directeur du zoo, c'est comme il coûte cher et qu'il ne sert à rien, c'est de l'euthanasier. Donc c'est vrai que c'est assez motivant aussi pour le libé. En effet. Estelle, là, c'est l'homme animal qui est le héros de ta saga qu'il y a pour le moment deux tomes qui s'appelle Keïla, je crois, c'est ça ? Ou l'exil ? Non, l'exil, c'est le titre du premier. Voilà. La saga, c'est Keïla Marchand. Et effectivement, là, c'est plus la transformation. Donc, racontons l'histoire aussi, allez, Estelle. Mais vas-y, raconte un peu, quelques mots. Keïla est une héroïne vaugienne, déjà, je viens de le dire, si je ne le dis pas ici, je ne sais pas quand est-ce que je le dirai. Elle a 18 ans et elle est ici donc d'une meute de l'héroïne, on va dire, de morse. Elle a grandi vraiment dans une meute assez sectaire, très conservatrice. Elle a été élevée par son grand-père, toujours dans cet esprit, sauf que, contrairement aux siens, elle n'est pas capable de se transformer, ce qui est vu comme une faiblesse. Elle se fait persécuter par les siens et donc, exilée. Et là, elle doit partir découvrir un peu le monde et affronter la réalité. Par là, j'entends surtout les gens. Je pense que ce qui est dur aussi dans la vie, c'est de savoir à qui s'y est et c'est ce qu'elle va devoir déterminer au cours de son aventure. Fabien Fernandez est lui plutôt au départ illustrateur, mais voilà qu'il se met aussi à l'écrire sous l'influence de ses bonnes fréquentations. Et donc, dans Cœur sauvage, il y a une présence animale ? Quelque part, ça rejoindrait presque le titre de la table d'aujourd'hui. C'est l'animal est présenté comme une sorte d'adversité, comme vraiment le pendant sauvage dans l'histoire. Évidemment, ça va se révéler être plus riche que ça puisque le héros principal va se retrouver nez à nez avec ce tigre et comprendre petit à petit qu'il y a plus que du danger et qu'il y aurait peut-être même un lien. Et là, on part sur des histoires un peu chanaly. D'accord. Jean-Luc, alors, toi, tu es choisi ici pour quoi ? Pour Louis le Galou qui est l'histoire d'un loup-garou sur cinq tomes poursuivi par des hordes de loup-garou différents et tous les autres ou bien pour Prairie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a Ténucida aussi qui est le dernier où j'ai bien un homme-dinosaure quelque part. Donc, c'est un peu étrange. Moi, j'utilise les animaux que j'utilisais en tant que symbole de la part animale qui est en nous. Le Galou, c'est le cas. Pour ce côté-là, pour la valeur symbolique de l'animal, par exemple, un des méchants du Galou est plutôt un métamorfe plutôt reptilien. Lui, c'est encore autre chose. Ça va encore plus loin. mais il représente la part reptilienne de l'homme. Et après, dans Prairie, par contre, c'est un peu des hommes qui survivent dans un milieu aussi, puisqu'ils vivent au milieu des insectes. En étant été réduits sur une expérience à la tête d'une fourmi, ils doivent subsister au milieu d'une jungle impitoyable, un insecte qui se trouve à nos pieds. Vous savez que les insectes, pour certains, ont des mœurs assez effroyables pour se reproduire ou pour assurer la subsistance de leurs petits. Estelle, pourquoi avoir choisi cette image d'un homme dans l'Hubert Roo ? C'est combiner l'esprit assez tordu des humains et des instincts animaux. Ça donne un sacré résultat, un sacré niveau. Le fait, par exemple, de prendre un loup qui est, par nature, déjà assez territorial, protecteur aussi envers sa meute. C'est une vraie organisation dans la meute et combiner avec ça l'esprit humain qui vive à chercher, à comporter, à acquérir du territoire aussi. Je trouvais ça très intéressant, en fait, justement, de développer ça.